L'antienne d'ouverture. Tous les peuples, battez des mains, acclamez Dieu par vos cris de joie. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit-Saint soient toujours avec vous. Quand on applaudit, c'est non seulement parce qu'on apprécie ce qui est devant nous, ce qui nous est offert, c'est aussi signe de joie, la joie de la résurrection du Seigneur. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Seigneur, accorde-nous ton pardon, nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde et nous serons saufs. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu d'infinie bonté, nous t'en prions. Accorde à ton Église, rassemblée par l'Esprit-Saint, de se dévouer de tout cœur à ton service et d'être unis dans l'accomplissement de ta volonté. Et par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres En ces jours-là, Paul faisait ses adieux aux anciens de l'Église d'Éphèse. Il leur disait, « Veillez sur vous-mêmes et sur tout le troupeau dont l'Esprit-Saint vous a établi responsable pour être les pasteurs de l'Église de Dieu, mais qu'ils s'étacquissent par son propre sang. Moi, je sais qu'après mon départ, des loups redoutables s'introduiront chez vous et n'épargneront pas le troupeau. Même du milieu de vous surgiront des hommes qui tiendront des discours pervers pour entraîner les disciples à leur suite. Soyez donc vigilants, et souvenez-vous que durant trois ans, nuit et jour, je n'ai cessé, dans les larmes, de reprendre chacun d'entre vous. Et maintenant, je vous confie à Dieu et à la parole de sa grâce, Lui qui a le pouvoir de construire l'édifice et de donner à chacun l'héritage, en compagnie de ceux qui ont été sanctifiés. Je n'ai convoité ni l'argent, ni l'or, ni le vêtement de personne. Vous le savez bien vous-mêmes, les mains que voici ont pourvu à mes besoins et à ceux de mes compagnons. En toute chose, je vous ai montré qu'en se donnant ainsi de la peine, il faut secourir les faibles et se souvenir des paroles du Seigneur Jésus, car lui-même a dit, « Il n'y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » Quand Paul eut ainsi parlé, il s'agenouilla et pria avec eux tous. Tous se mirent à pleurer abondamment. Ils se jetaient au cou de Paul et l'embrassaient. Ce qui les affligeait le plus, c'est la parole qu'il avait dite, « Vous ne verrez plus mon visage. » Puis on l'accompagna jusqu'au bateau. Parole du Seigneur Nous rendons grâce à Dieu Ensemble Royaume de la terre, chantez pour le Seigneur Ton Dieu l'a commandé, sois fort. Montre ta force, Dieu, quand tu agis pour nous. De ton palais qui domine Jérusalem, on voit des rois t'apporter leur présence. Royaume de la terre, chantez pour le Seigneur Royaume de la terre, chantez pour Dieu. Jouez pour le Seigneur. Voici qu'il élève la voie, une voie puissante. Rendez la puissance à Dieu. Royaume de la terre, chantez pour le Seigneur Redoutable est Dieu dans son temple saint, le Dieu d'Israël. C'est lui qui donne à son peuple force et puissance. Bénie soit Dieu. Royaume de la terre, chantez pour le Seigneur Alléluia, 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 Alléluia Ta parole, Seigneur, est vérité. Dans cette vérité, s'en tue. Alléluia, 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 Alléluia Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi. Père Saint, garde mes disciples unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné, pour qu'ils soient un comme nous-mêmes. Quand j'étais avec eux, je les gardais unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné. J'ai veillé sur eux, et aucun ne s'est perdu, sauf celui qui s'en va à sa perte, de sorte que l'Écriture soit accomplie. Et maintenant que je viens à toi, je parle ainsi dans le monde pour qu'ils aient en eux ma joie et qu'ils en soient comblés. Moi, je leur ai donné ta parole, et le monde les a pris en haine, parce qu'ils n'appartiennent pas au monde, de même que moi, je n'appartiens pas au monde. Je ne prie pas pour que tu les retires du monde, mais pour que tu les gardes du mauvais. Ils n'appartiennent pas au monde, de même que moi, je n'appartiens pas au monde. Sanctifie-les dans la vérité, ta parole est vérité. De même que tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi, je les ai envoyés dans le monde, et pour eux, je me sanctifie moi-même, afin qu'ils soient, eux aussi, sanctifiés dans la vérité. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ce matin, je vous invite à porter un regard, je dirais critique, sur le passage du livre des Actes des Apôtres que nous avons entendu, chapitre 20. Alors, on a ici Paul qui est en train de quitter la communauté à Éphèse, et j'aimerais attirer votre attention sur l'affection et les émotions qui sont exprimées dans cette lecture-là. Et je vous inviterais à les mettre en parallèle avec la manière dont on nous a présenté la personne de Paul plus tôt dans les Actes des Apôtres. Plus spécifiquement, on pourrait retourner dès le début au chapitre 9, et tout de suite après, ensuite, un peu plus tard, au chapitre 13. Tout particulièrement au chapitre 9. C'est remarquable, absolument remarquable. Au départ, même, alors que les disciples à Jérusalem entendent parler de Saul, qui semble-t-il se serait converti, ils ne savent pas trop comment gérer cet homme-là qui se présente à eux et qui, du jour au lendemain, passe d'un persécuteur à quelqu'un qui met à mort les frères chrétiens et qui, le lendemain, professe la foi en Jésus-Christ avec force et autorité auprès de tous. Comment peut-il se faire? Ils hésitent, hein? Ils hésitent. Vous retournez voir, ils ne savent pas trop, on a peur. Et le terme qui est utilisé, ils ont peur. Ils ont peur. Alors, voyez l'affection et la confiance qui existent entre les Éphésiens et Paul. C'est étonnant, hein? On voit que, d'abord et avant tout, le geste de poser un acte de foi est un geste qui se pose à partir d'une relation de confiance qui se crée entre deux individus. Et ce que Paul, la relation que Paul a créée avec les Éphésiens ne s'est pas faite du jour au lendemain. Ce n'est pas juste présenté à Éphèse, il dit « Je suis un apôtre qui parle avec autorité, accueillez la parole que je vais vous offrir. » Non, de fait, il l'a fait, parce qu'on sait que c'est la personnalité de Paul. Il n'a pas hésité, il dit ailleurs dans ses lettres « Prenez-moi un exemple, je veux dire, pas une très grande modestie. » Mais dans le texte qu'il nous est proposé aujourd'hui, c'est la confiance qui se démarque. Trois ans et demi, restez avec les Éphésiens, trois ans et demi. Pas rester une semaine, pas trois jours, dire « Écoutez, je n'ai pas beaucoup de temps, j'ai d'autres choses à faire, je vous dis tout ce que j'ai à vous dire en trois jours, après ça je m'en vais. » Non, 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 il a pris son temps, pris son temps. Et il démontre l'intérêt qu'il a, qui est pour le bien spirituel des Éphésiens, non pas pour son propre intérêt. Il ne va pas là pour gagner sa vie, donc il n'est pas en train de dire, « Regardez, j'ai demandé que, ça me fait plaisir de rester avec vous trois ans et demi, mais j'aimerais bien que vous me donniez un petit peu d'argent pour soutenir mes biens, et ensuite j'aurai des œuvres spirituelles, alors j'aimerais ça que faire une quête, deux, trois, ah bon, une tous les mois pour m'assurer que je puisse faire… » Non, 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 il le dit clairement, « J'étais à la charge de personne, j'ai travaillé de mes propres mains, vous l'avez vu, vous l'avez vu. » Donc, il y a une grande affection, mais une relation de confiance qui s'est créée. Donc, en deux mots, Paul a fait ses devoirs. Paul a fait ses devoirs parce que d'abord et avant tout, il était attaché au Christ, à la vérité. C'est le Christ qui est la grande vérité, et dans la mesure où nous nous sommes attachés à lui, le message va s'appuyer et se confirmer par lui-même. C'est un enseignement que Paul, un exemple que Paul nous donne ce matin à chacun et à chacune d'entre nous, dans notre désir de vouloir que le monde entier puisse s'attacher davantage au Christ, s'impliquer dans nos paroisses, s'engager dans les mouvements, être présents lors des célébrations, encore qu'on soit présentement en confinement. Il y a d'abord et avant tout ce désir que nous avons tous au cœur, c'est d'être attachés au Christ, pour ensuite créer des liens de confiance avec les autres, pour que le royaume de Dieu puisse s'étendre de par le monde. Faisons nos classes. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail humain. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la vigne et du travail humain. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Fais-le, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, nous te soublions, Seigneur, accueillez-nous, que notre sacré paix soit sur toi et sur toi. La messe ce matin est offerte plus spécialement pour le repos de l'âme de Doris Ramsey. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accepte, Seigneur notre Dieu, le sacrifice que tu nous as dit de t'offrir et par ce mystère célébré pour ta gloire, daigne poursuivre en tes serviteurs ton œuvre de sanctification et de salut par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre respire. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très-saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. Car il s'est manifesté après sa résurrection en apparaissant à tous ses disciples. Et devant leurs yeux, il est monté au ciel pour nous rendre participants de sa divinité. C'est pourquoi le peuple débaptisé, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, Toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ses offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce et le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre archevêque Terence, son coadjuteur Marcel, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Parle-lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père tout-puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartienne la règle, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prend pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prend pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, tu es vivant, selon la volonté du Père, avec la puissance de cet esprit, tu es indépendamment de Dieu, que ton corps est au sang de te livrer. Le péché de tout m'affiche, je le m'affiche, je le m'affiche, que jamais je ne sois séparé de toi. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Mon Jésus, je crois à votre présence dans le trincess sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venus et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'ai jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Sous-titrage ST' 501 En tienne de la communion. Quand viendra le défenseur que je vous enverrai, dit le Seigneur, lui, l'esprit de vérité qui procède du Père, il témoignera en ma faveur et vous aussi vous rendrez témoignage. Alléluia. Prions. Que notre communion à ce mystère, Seigneur, ne cesse d'ajouter à ta grâce, qu'elle nous purifie de plus en plus et nous dispose à mieux recevoir un si grand bienfait par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Passez une belle journée.